Dans un documentaire intitulé La face cachée de Laetitia Hallyday, Ultime secret sur l'héritage de Johnny est diffusé mardi soir sur RMC, le réalisateur Marc-André Abouquin s'est intéressé à la bataille judiciaire qui a fait rage à la mort du chanteur, en 2017. Une véritable guerre des clans autour de l'héritage de Johnny qui a valu à Laura Smith de se retrouver complètement exclu des projets suivant la mort de son père, comme la conception de l'album posthume de ce dernier, sorti en 2018. A tel point que si y est-il seulement le jour de sa sortie que la comédienne a pu le découvrir, en même temps que le public. Laura a acheté l'album de son père comme vous et moi, le soir de sa sortie, elle n'a jamais pu l'entendre avant, explique-me Emmanuel Ravana, l'avocat de Laura Smith, dans le reportage. Vous pouvez imaginer la souffrance, cet arrachement. Si y est-il quelque chose qui pour elle restera longtemps gravé dans sa mémoire tant c'était un moment difficile et douloureux. Laura Smith déclare une nouvelle fois son amour à son père bien décidé à afficher son état d'esprit concernant la résurgence de ses tristes souvenirs, Laura Smith s'est emparée de son compte Instagram ce mercredi pour rendre hommage à son père disparu à travers une photo tout ce qu'il y a de plus attendrissant. Sur cette dernière, on aperçoit Johnny Hallyday, dans son lit, en train de donner le biberon à sa fille. Indestructible, a inscrit Laura Smith en légende, suivie d'un emoji-cœur. Une déclaration qui traduit bien le fait que malgré toutes les épreuves passées, l'actrice ne retient qu'une chose, le lien indéfectible qui l'unit à Johnny Hallyday. Sous-titrage Société Radio-Canada